Bonjour monsieur Fisseau. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'histoire au lycée Sivard des Beaulieu ? Ouais depuis plus d'une vingtaine d'années. Effectivement je suis arrivé pour la petite histoire, je suis en 1999 à 40 ans comme prof d'histoire et j'y suis toujours, preuve que je me plais bien dans la ville. D'accord et aussi vous travaillez au Normandie Victory Museum ? Alors j'y travaille, c'est en fait c'est plutôt ma passion quoi parce qu'en fait moi je suis un des fondateurs donc on est trois fondateurs derrière le musée. Christophe Bossir qui est le propriétaire des murs qui est également propriétaire des véhicules et puis qui s'implique beaucoup dans le musée. Nicolas Bélé qui lui est expert comptable sur Grandville et puis moi donc on est tous les trois donc deux collectionneurs et un passionné en même temps et on a monté cette aventure en 2017. D'accord et c'est quoi le Normandie Victory Museum ? Alors déjà si on prend simplement le nom en lui-même c'est un musée qui va finalement emmener le visiteur depuis les combats de Normandie jusqu'à la victoire en gros. C'est-à-dire qu'on va balayer donc toutes les opérations de l'été 1944 donc ce qu'on appelle la bataille des haies, ce qui est souvent d'ailleurs oublié, occulté dans beaucoup d'ouvrages, de documentaires etc. Beaucoup de gens sont persuadés qu'en fait le 6 juin les combats permettent le débarquement et en gros le 7 juin ça y est tout est libéré. Mais quand on leur dit oui mais si vous réfléchissez un peu, Paris ne tombe que le 25 août entre deux, forcément il y a eu deux mois et demi de combats. Alors qu'est-ce que c'est que ces combats-là ? C'est ce qu'on essaye de raconter dans le musée, c'est-à-dire des combats principalement donc dans le bocage, à partir de la mi-juin jusqu'à la mi-juillet ça dure un petit peu, ensuite différentes grandes opérations comme l'opération Cobra, l'opération Lutich etc. Donc on raconte ces différents événements-là dans le musée au travers de deux filtres, tout d'abord l'histoire des combattants, l'histoire des soldats, mais aussi en parallèle l'histoire des civils parce que les civils se retrouvent sous l'occupation d'abord et ensuite au coeur de la bataille, qu'ils subissent bien sûr, mais ils ont leur part à jouer, leur rôle à jouer et on tenait à le rappeler. Et apparemment le musée est situé au niveau d'un lieu historique ? Oui absolument, on est sur en fait l'ancienne piste d'aviation qu'on appelait à l'époque Addis Airfield, autrement dit un terrain d'aviation américain mis en place dès que les américains ont sécurisé le secteur et libéré 40 ans et qui va permettre donc à des avions de type P-47 et P-51 d'appuyer au sol les troupes qui sont en progression à l'intérieur du bocage pendant tout l'été 44. Donc on est vraiment sur un site historique, sur un lieu historique. A proximité on a aussi le site donc c'est au carrefour à quelques centaines de mètres, on a aussi le site historique de l'hôpital de Saint-Hilaire-Petitville, l'hôpital américain, donc on est vraiment au coeur de l'histoire. J'ai envie de dire que l'essentiel de notre propos il est post débarquement c'est à dire donc pendant les un mois et demi à deux mois de bataille où vont s'affronter troupes américaines et troupes allemandes dans le bocage. Et on poursuit, on prolonge cette histoire là en expliquant également qu'une fois la guerre finie en Normandie elle n'est pas totalement terminée pour autant donc ça va être les débuts de la reconstruction. C'est aussi la question des prisonniers en Allemagne donc on évoque justement les conditions de la détention et la activité. Et on a fait un focus pour terminer sur donc 1945, les conditions dans lesquelles la guerre se termine, comment est-ce qu'on entame le déminage, comment est-ce qu'on démarre l'immédiat après-guerre. Et puis on a toute une partie qui est consacrée aux femmes dans la guerre. Donc là c'est une exposition thématique, c'est une partie du musée qui est consacrée vraiment à l'histoire des femmes dans le conflit, que ce soit les femmes sous l'uniforme ou les femmes dans la vie civile. Et on voulait en fait rappeler un petit peu leur contribution à la guerre à tous les niveaux et leur contribution à la victoire aussi. C'est sûr que les femmes ont contribué aussi à la guerre donc c'est un aspect aussi à mettre en avant. Et qui souvent est oublié ou pas forcément évoqué en détail dans beaucoup d'endroits. Donc on s'est dit que c'était l'occasion comme on était finalement le entre guillemets le petit poussé des musées. On est les derniers arrivés dans la place puisque depuis 2017 on entame quand même, c'est seulement notre troisième année, notre quatrième saison donc c'est quand même pas quelque chose de très très ancien. On s'est dit c'est peut-être une opportunité d'aborder des thématiques qui ne sont pas forcément détaillées dans d'autres musées. Apparemment le musée propose diverses activités. Oui alors en dehors donc de la découverte des faits historiques et puis des objets qui ont pu être utilisés à l'époque sous forme de mannequins, de présentation de pièces dans les vitrines etc. On a également toute une partie du musée qui serait entre guillemets plus ludique ou du moins qui permettrait aux visiteurs de comprendre comment les opérations se sont déroulées et de vivre ou du moins d'imaginer ce qu'ont pu être les conditions de vie et de survie des soldats à l'époque. Donc on propose par exemple un parcours du combattant qui est identique à celui qu'on avait sur les bases d'entraînement américaines en Angleterre en 1943. On propose également pour les personnes qui le veulent comme un parcours dans un blindé qui est un blindé d'après guerre mais qui donne une impression de ce que peut être justement un parcours dans un véhicule blindé sur un terrain accidenté etc. On est loin de la guerre bien entendu, notre but n'est pas de reconstituer la guerre loin de là mais de donner une idée de ce que pouvait représenter l'époque. Ensuite on a différentes expositions temporaires qui tournent aussi dans le hall d'entrée du musée donc des expositions à thèmes au fur et à mesure des périodes de l'année. On a également plusieurs pôles de réalité virtuelle. Tout de suite avec le Covid-19 c'est un petit peu suspendu mais on proposait ces activités là avant le confinement et puis avant l'épidémie. On va certainement remettre ça en route dès que ce sera possible. Et on a également à disposition derrière donc la scène qui est ici vous avez une grande salle de conférence qui peut être utilisée pour toutes sortes de réunions, toutes sortes d'événements avec une jauge d'une centaine de places. Donc on a essayé d'être assez polyvalent. On y ajoute enfin mais alors là donc c'est un partenaire qui est vraiment notre voisin immédiat. On y ajoute enfin un restaurant, enfin un bar et restaurant juste à côté qui permet finalement de se dire que en gros on peut passer une matinée si ce n'est une journée au Normandie Victory Museum entre l'intérieur, l'extérieur, les différents services, les différentes activités. C'est vrai que les familles ou les amis, les personnes qui viennent ici peuvent visiter le musée, participer aux différentes activités et puis après se restaurer. Absolument oui oui on peut on peut imaginer donc un temps complet sur le site sans difficulté. Et comme il fait souvent très beau chez nous, un petit peu de promo pour la Normandie, ça ne coûte rien. Comme il fait souvent très beau chez nous, on peut avoir des activités extérieures et intérieures. Venez en Normandie, il fait grand soleil, ciel bleu donc voilà. Si on vous dit le contraire, c'est qu'on est jaloux ou mentaux. Voilà c'est ça. Alors on se trouve là devant une scène, une scénette du coup, qui représente quoi ? En fait ici, vous avez donc la façade d'un commerce typique des années 30, de 30-40, à savoir une épicerie. C'était vraiment, c'est l'ancêtre de nos hypermarchés d'aujourd'hui. C'est le commerce de proximité où tout le monde allait s'approvisionner. Et puis on a profité pour évoquer justement un enfant qui sort tout juste de l'épicerie accompagné d'une infirmière américaine. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'au musée, vous pouvez profiter, enfin voir de nombreuses scénettes comme celle-ci ? Oui, la plupart des thèmes historiques qui sont présentés dans le musée le sont sous forme de scénettes, avec des panneaux historiques qui expliquent bien sûr ce que l'on voit dans la scène. Possibilité également d'avoir la même chose en paramétrant votre téléphone portable une fois que vous arrivez. Enfin, on a su allier et la nouvelle technologie et l'histoire de 1944. D'accord. Pour conclure ? Pour conclure, venez tous au Normandie Victory Museum, un musée où vous découvrirez l'histoire de notre région de façon originale. Et puis vous apprendrez surtout tout ce que furent les épreuves subies par les combattants et les populations civiles. Les gens, je pense qu'on a tout dit. Et puis venez au Normandie Victory Museum, voilà. Et merci Monsieur Fisseau. Pas de problème et à bientôt, à bientôt sur le site. A bientôt. Oh là là. On est bon là ? On est bien. Putain, j'ai cru que j'avais cru avec ça. Parce que celui-là il est complètement mort. Donc j'ai avalé le masque au fur et à mesure que je parlais. Je risquais d'étouffer en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada